Chalom, chalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour et la lumière du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur, qui a dénié renouveler en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce douzième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Disons-lui notre reconnaissance, parce qu'il nous ouvre à notre méditation dominicale qui porte le titre de « Passe de la peur à la confiance en Dieu ». Oui, chers frères et sœurs, comment faire pour passer de la peur à la confiance en Dieu ? Il nous faut rencontrer le Christ en esprit et en vérité, faire l'expérience de son amour pour que, rempli de son amour, quels que soient les vents contraires, quels que soient les tempêtes, nous savons qu'il ne nous abandonne pas, nous savons qu'il est fidèle, alors nous nous abandonnons simplement à lui. En effet, en parcourant les textes de ce dimanche, en l'occurrence l'Évangile, nous nous rendons bien compte que les disciples qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas Jésus. La preuve, c'est que secoués par les tempêtes, ils finissent par dire au Seigneur « Toi, tu es en train de dormir, nous sommes en train de couler ». Et lorsque le Seigneur se réveille, il calme la tempête et les vents. Et à cet instant, il se demande « Mais qui est-il ? » Ça veut dire qu'il n'avait pas conscience de qui est Jésus. Nous aussi, il nous arrive, même en allant à l'Église, de ne pas connaître Jésus. Il nous arrive, face aux tempêtes, aux épreuves, comme Job, quelque part, de douter de Dieu, de douter de son amour. Or, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à faire l'expérience de son amour. Faire l'expérience de l'amour de Dieu, c'est le rencontrer en esprit, en vérité. C'est avoir cette intimité entre Dieu et nous pour comprendre que Lui, Il demeure fidèle et que jamais, au grand jamais, Il ne nous abandonnera. Alors, ayant confiance en Dieu, quels que soient les vents contraires, les tempêtes, les épreuves, les difficultés, sous toutes leurs formes, tout ce que les gens pourront dire contre toi, faire contre toi, parce que ta confiance est en Dieu, parce que tu t'abandonnes à Dieu et Dieu seul, ben Dieu te manifeste son amour au point où rien ne peut t'arriver. Oui, tu pourrais être secoué, bousculé, mais l'amour de Dieu est tellement immense qu'Il n'acceptera jamais que tu tombes. Alors, oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de faire l'expérience de son amour pour que nous puissions le connaître en esprit et en vérité. Et le connaissant, nous puissions passer de la peur à la confiance totale en Lui pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.